Donc nous entamons, paragraphe 8, sur l'Église, hors de l'Église catholique, point de salut. Donc toujours dans le catéchisme populaire de M. l'abbé Spirago. L'Église catholique est un fleuve qui a sa source dans les eaux vives jaillissant de la bouche du Christ. Dans sa doctrine, et qui coule depuis 18 siècles. Quiconque s'embarque sur ce fleuve, se laisse conduire par l'Église, flotte vers le port du bonheur éternel. Celui qui s'embarque sur les eaux dérivées du fleuve, qui appartient à une autre Église, n'arrivera pas au port, à moins de revenir dans le fleuve. En d'autres termes, hors de l'Église, il n'y a point de salut. On ne peut faire son salut que dans l'Église catholique. C'est-à-dire, elle seule possède les moyens qui procurent le salut. La doctrine du Christ, les sources de grâces instituées par lui, les chefs préposés par lui à l'enseignement et au gouvernement de l'Église. On ne peut en vouloir à l'Église de proclamer le principe hors de moi, point de salut. Elle ne peut pas déclarer que la vérité et l'erreur sont de voie également sûre pour aller au ciel. On n'hésite pas à mettre aux pylories de l'opinion les négociants qui vendent des denrées falsifiées. La plus forte raison, faut-il mettre en garde contre les églises qui ont frelaté et empoisonné le pain des armes ? Vous pourrez prendre aussi comme exemple la fausse monnaie, la véritable monnaie édité par l'État. Vous avez les faux monnayeurs qui font de la fausse monnaie. Jusque dans les années 1960, c'était puni par le code pénal de la peine de mort. Donc ceux qui veulent diffuser une fausse église, ce sont des criminels. L'Église ne dit pas qui ira au ciel. Mais l'Église dit ce qui conduit au ciel. Dieu seul, qui sonde les reins et les cœurs, sait qui fera ou non son salut. Le principe catholique ne contient donc aucune intolérance, aucun fanatisme contre les personnes, mais bien l'intolérance de la vérité contre l'erreur, l'intolérance de Dieu qui ne souffre aucune idole à côté de lui. L'Église déteste si peu ceux qui ne sont pas dans son sein que le vendredi saint, elle implore la miséricorde de Dieu sur eux. La mise à mort des hérétiques au Moyen-Âge n'était pas l'œuvre de l'Église qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Elle était l'œuvre de la puissance séculière et de la législation civile qui poursuivaient les hérétiques, parce qu'en règle générale, ils attaquaient aussi le pouvoir, la morale et la paix publique. Et c'est au nom de ces troubles à l'ordre public ou à la morale publique qu'ils étaient condamnés à mort. L'Église catholique est donc la voie du ciel. En cela, elle se distingue de la synagogue qui montrait seulement cette voie dans un lointain obscur, tandis qu'elle est elle-même la voie. Elle se distingue aussi de l'hérésie qui tronque la doctrine du Christ et supprime des sources de grâce, telles que la sainte messe, le sacrement de pénitence. Les voies de ces églises sont des voies fausses et détournées. Un paralytique avance mieux sur la bonne route qu'un char avec d'excellents coursiers hors du droit chemin. Celui qui ne confesse pas la vraie foi fait de grands pas, mais hors du chemin. Plus il marche, plus il s'éloigne du but auquel il tend. On peut bien aller à Rome par Constantinople, mais quand arrivera-t-on ? Et au prix de quelles fatigues et de quelles dépenses ? Il y a pour chaque homme vivant en dehors de l'Église l'obligation grave de s'y faire recevoir, aussitôt qu'il en reconnaît la vérité. On dit ordinairement « Un honnête homme ne change pas de religion. » Cette maxime est une absurdité. Un fils honnête ne peut pas garder la fortune mal acquise de son père pour la seule raison qu'il en a hérité de son père. À plus forte raison, ne peut-on pas demeurer dans une religion qu'on reconnaît fausse uniquement parce qu'on l'a reçue de ses aïeux, soit par la naissance, soit par l'éducation. D'autres disent « Nous croyons tous au même Dieu. Toutes les religions sont bonnes et l'on peut aller au ciel, soit dans l'une, soit dans l'autre. » Ce principe s'appelle l'indifférentisme. Il est faux car une seule foi peut être la vraie. La révélation divine, comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule révélation. Or, la raison elle-même nous fait un devoir de rechercher toujours la vérité et la perfection morale. Nous sommes donc obligés de rechercher la vraie foi et de nous y attacher. Il est absurde de penser qu'il est indifférent à Dieu qu'on l'adore, lui, ou qu'on adore des idoles de bois et de pierre, qu'on reconnaisse Jésus comme son fils ou qu'avec les Juifs on le regarde comme un blasphémateur. Pourquoi le Christ et après lui les apôtres auraient-ils souffert tant de tribulations pour annoncer l'Évangile s'il était indifférent qu'on y croit ? Pourquoi les apôtres se seraient-ils élevés si énergiquement contre ceux qui falsifiaient la doctrine du Christ ? Pourquoi Jésus aurait-il converti saint Paul ? Pourquoi aurait-il envoyé un ange et un apôtre au centurion Corneille ? Jésus dit ailleurs « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Aussi, trouverons-nous parmi les convertis les âmes les plus nobles. Leur conversion leur coûta souvent les plus durs sacrifices. Christine, la fille unique de Gustave Adolphe, ce grand persécuteur des catholiques, acquis par sa lecture continue à la conviction de la vérité du catholicisme. Les lois suédoises ne tolérant pas le catholicisme, elle déposa la couronne après trois ans de règne en 1654 et elle finit ses jours à Rome où elle est enterrée à Saint-Pierre-de-Rome. C'est une conduite héroïque. Celui qui, par sa propre faute, reste en dehors de l'Église, ne peut pas être sauvé. De serviteur, dit Jésus, le serviteur, dit Jésus, qui a connu la volonté de son maître et ne l'a pas accompli, sera durement frappé. Saint-Luc, chapitre 12. Terrible sera donc le sort de celui qui connaît pertinemment la divinité de l'Église et qui, par exemple, pour contracter un mariage avec une protestante, pour faire une bonne affaire, sort de l'Église. Il en est de même de celui qui, ayant reconnu la vérité de la religion catholique, refuse de l'adopter par lâcheté, par crainte du camp, dira-t-on, par mépris. Il faut porter le même jugement sur celui qui a des doutes fondés sur la vérité de la religion et qui néglige de s'éclairer, qui étouffe ses scrupules de peur de reconnaître la divinité de l'Église catholique. Ces hommes estiment un intérêt passager à un prix plus élevé que l'amitié de Dieu et leur félicité éternelle. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ceux qui restent en dehors de l'Église se perdent comme ceux qui étaient en dehors de l'arche de Noé. Celui-là ne peut pas avoir Dieu pour père qui n'a pas l'Église pour mère. On ne peut se sauver quand on n'a pas le Christ comme chef. Or, on se trouve dans ce cas quand on ne fait pas partie du corps de l'Église. Se séparer de la communion de l'Église, c'est se séparer du Christ. Celui qui, sans sa faute, reste en dehors de l'Église peut se sauver s'il mène une vie pieuse. Il est catholique de volonté. Un grand nombre de ceux qui sont nés et qui ont été élevés dans l'erreur croient appartenir à la vraie Église et s'imaginent être de vrais chrétiens. Il se trompe non pas par haine mais pour ainsi dire par amour de Dieu. Celui qui mène une vie pieuse a en lui la charité. Elle lui sert de baptême de désir et fait de lui un membre de la vraie Église. Il fera son salut non pas par l'erreur mais par l'appartenance à la vraie Église. De quelques nations que l'on soit dit Saint-Pierre on est agréable à Dieu si on le craint et qu'on pratique la justice. L'Église comprend tous les justes depuis Abel jusqu'au dernier élu avant la fin du monde. Tous ceux qui ont vécu conformément à la raison étaient chrétiens malgré les apparences telles que Socrate chez les Grecs Abraham et Élie chez les Juifs ceux dont nous venons de parler n'appartenaient pas au corps de l'Église c'est-à-dire à la société constituée par la profession de foi extérieure mais à l'âme de l'Église par les sentiments intérieurs qui doivent animer ses membres. Il y a donc dans l'Église des membres visibles et des membres invisibles. Les membres visibles sont ceux qui sont entrés dans l'Église par le baptême qui professent la vraie foi et sont soumis aux pasteurs légitimes. Ne sont pas membres visibles de l'Église les infidèles païens juifs ou musulmans les hérétiques comme les protestants les schismatiques comme les orthodoxes les excommuniés c'est-à-dire ceux qui sont exclus de l'Église les membres invisibles de l'Église sont ceux qui n'en font pas partie sans leur faute et sont en état de grâce tels furent Abraham Moïse David Job etc. Les membres visibles de l'Église se divisent à leur tour en membres vivants et en membres morts selon qu'ils se trouvent ou non en état de grâce C'est une erreur de croire qu'on est exclu de l'Église par un méché mortel L'Église ressemble à un champ où il croit du froment et de l'ivraie à un filet où il y a des bons et des mauvais poissons à l'arche de Noé qui contenait des animaux purs et impurs à une aire où l'on trouve du bon grain et de la paille à un arbre qui a des branches vertes et des branches desséchées La simple qualité de membre de l'Église ne suffit pas pour être sauvé Il faut vivre d'après la religion sinon cette qualité ne servirait qu'à une condamnation plus rigoureuse de l'Église qui a où on le fait et de la vie